Il n'y avait pas Airbnb avec Nina, il allait rejoindre une femme qui s'appelle Sonia, je précise pour lui, détruire le cul, j'ai tous les messages, ça parlait sexe à gogo, il fait ce qu'il veut de sa vie privée, il fait un bite où il veut, maintenant, j'ai tous les messages de ces conversations que je vais après montrer, je peux développer, donc là on est sur, comment le défendre après ça, mais c'est très simple, c'est très simple, mais ça va pas ou quoi, J'en ai défendu des biens pires, croyez-moi, nous allons vous éviter la peine de mort ce soir, alors, pour ce client là, ce client là, écoutez, il n'a pas la bonne notion de l'amour et des sentiments, etc., il a été formé, il a grandi dans une famille, pardon, je vais mettre des balles perdues, pas tout le monde, mais au bout d'un moment, Il a grandi dans une famille où les relations ne servent qu'à toucher des allocations familiales, il découvre l'amour, c'est ses premiers pas dans l'amour, il a le droit aux erreurs, il a le droit aux erreurs, N'oublions pas ici, que ce client même qui se plaint d'être trahi par un collègue, je signale, il a bien dit collègue et pas ami, a fait la même chose à un ami, qui s'appelle The Kyrie 78, C'est vrai, en essayant de lui piquer son ex, il y a quelques semaines, quelques mois, et là, personne n'a créé au scandale, non, là, aucun problème, par contre, dès que c'est un beluga, hein, parce qu'il n'a pas une tête à la bonne dimension, Parce que ses yeux ne sont pas bien placés sur son visage, alors on peut se permettre de le traîner dans la boue, comme ça, publiquement, je ne suis pas d'accord, non, non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Malheureusement, je n'ai pas été chargé de l'affaire de The Kyrie et Akira et JP, sinon, bien évidemment, j'aurais mis mon gros coup de pied dans la fourmilière, malheureusement, ce n'est pas le cas, Moi, je suis chargé de cette affaire, donc je m'occupe de cette affaire, et je précise, dans cette affaire, il y a quelqu'un qui a souffert, Et cette personne qui a souffert, c'est Madison, qui a souffert dans l'histoire de Akira, The Kyrie et JP, qui ? Personne, il n'était plus en couple. The Kyrie 78. Mais est-ce que JP était en couple ? Raphaël, tu étais en couple ? Tu n'as jamais été en couple. Jamais de la vie. Voilà, jamais de la vie. Aurais-tu aimé être en couple ? Ben oui, mais bon, ça sera jamais. Est-ce qu'ils ont été en couple ? Non. Non. Avez-vous été en couple ce soir ? Non. Mais lui, il était en couple avec Madison, il a fait souffrir une femme. Oui. Et une femme, et une femme, ça se respecte, monsieur. Attendez, n'était-il pas en pourparler avec Nina, à ce moment-là, quand il rencontre Akira ? Hein ? Non, je ne parlais plus. Yep. Oh, pardon ? Menteur. Menteur, voilà ce que je voulais entendre. Est-ce que tu peux arrêter de mâcher, s'il te plaît ? On t'entend, merci. On ne peut pas mâcher, déjà, c'est faux. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire son jugement, ça c'est lui, après je lui réserve une petite cartouche. Ne vous inquiétez pas. Mais, revenons sur le sujet, elle est là. Madison, Madison, est-ce que ça t'a fait du mal ? Bah oui. Hum ? Oui. Beaucoup de mal ? Oui. Sur un à 10. Sur une échelle de 10. Vous avez eu mal à combien ? Bah, 10. Wow. Bah, 10. Ok, là, attendez. Madison, c'est l'avocat. Je te m'en passe. Maître de stage. Je vais avec un mec de stage. Qui vous parle ? J'aimerais savoir, depuis combien de temps êtes-vous en couple avec Stéphane ? Ça va faire une semaine. D'accord. Ok, bon, j'ai du mal à y croire. Mais imaginons que l'espace-temps n'est pas le même dans le nord de la France. Combien de fois vous êtes-vous vus dans la brévite ? Ça fait deux jours. Zéro. Zéro fois. Ça fait deux jours. Combien de fois vous êtes-vous embrassés ? Zéro fois. Combien de fois avez-vous fait l'amour par visio ? Zéro fois. Donc, on peut très bien dire que ce n'était pas vraiment un couple à proprement parler. Je vois bien. Je suis pas d'accord. Pardon ? Je suis pas d'accord, désolé. C'est pas parce que t'as pas encore vu la femme que tu dois pas la respecter ? Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais un couple de moins d'une semaine avec très peu. Pardon ? Vous avez mangé vos mots, madame. Attends, elle a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire. On vous écoute, Madison. Je vois pas le problème. J'ai même parlé avec ma fille de 14 ans. Je lui ai dit, j'ai rencontré un homme. Tu vas peut-être le rencontrer. Et voilà, je voulais pas le dire. Koudou était beau-père. Là, ça me fait de la peine. Je sais pas quoi dire. Je voulais cacher. Attendez, laissez-moi parler. Je ne m'attendais pas à ça. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je voulais cacher Koudou était beau-père depuis quelques jours. Ça va trop. C'est de la merde pour vous. On est pas mariés. Alors, Koudou. Avec la responsabilité. Parce que cette séparation n'est pas un bien pour cet enfant, finalement. Non, attends, je n'ai plus. Elle s'en fout un peu. J'en ai parlé. Non, mais voilà. Avec lui, sur le téléphone. Elle me posait des questions. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête, j'imagine. Et donc, voilà pourquoi moi, je... Non, mais attendez. Moi, je suis d'accord pour dire que mon client a merdé. Mais ce n'est pas... Vu que c'est une relation qui débute, Voilà, ça débute mal. Mais vous savez ce qu'on dit ? Non ? Qu'est-ce qu'on dit ? On verra bien. Mariage plus vieux. Mariage plus vieux. Mariage heureux. Mariage heureux, exactement. Des fois, ça débute mal. Là, ça débute même très mal. Au mariage pleuvieux. Il peut pleuvoir dans ce mariage. Oui ? Attends, attendez. En plus de ça, il m'a dit... Je vais au resto avec Nina pour discuter de deux et tout ça. Et Nina, je peux le confirmer. Voilà, il a dit à Nina en partant au restaurant qu'il allait dans une optique de discuter de son couple avec Nina. Alors que lui, Durex en poche, il est parti. Je précise, il est parti. Durex en poche. C'est comme ça qu'on discute de sa relation. C'est pour ne pas transmettre DST. Il connaissait un peu Nina. Nina est... Désolé, mais il faut que j'abatte déjà. Nina est un peu chaude, on va pas se mentir. Du coup, il avait peur de se faire... Des capotes pour protéger Madison... Non, non, il dit non de la tête. Il dit non de la tête. Laissez-moi aller au bout de... Il dit non de la tête. Pour protéger Madison d'un futur papy-homavirus. D'accord, donc la fameuse vierge qui se retrouve avec un enfant de 3 ans. Elle a voulu le cacher et elle en a parlé. Merci. Je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas dévoiler. C'est normal, c'est normal. On comprend, on m'a dit ça. Pièce à conviction. Non, non, non. Pièce à conviction. Coudou, la tête de ma mère que je n'avais pas de capote sur moi. Bon, mon client ne mange rien. D'accord, regardez-le dans les yeux. Pièce à conviction. Un gros plan sur la tête, il ne mange jamais. Je te les rends. La tête de ma mère que je n'avais pas de capote sur moi. On va faire un essai pour voir si c'est sa taille. Déshabillez le client, s'il vous plaît. On va le faire après. On le fera. Il était dur. Un truc à dire. On t'écoute. Moi, Madison, avant que tu dises quelque chose, j'ai une question à te poser. Est-ce que ton amour envers Koudou, il était sincère ? Ah oui. Est-ce que tu voyais vraiment Koudou comme beau-père pour ta fille et que ça allait perdurer dans le futur ? Dans ce que je viens de voir, je pense que la pauvre… Non, non, mais je te parle. Avant tout ça, est-ce que tu le voyais comme beau-père ? Après, je ne sais pas si c'est déjà occupé des enfants. Je ne sais rien. Ce n'est pas de la même façon. Je préfère ne pas le savoir. Non, mais moi… Dans ça. Les gars, pas Koudou ? Je n'ai pas honte. Peut-être. J'ai pris une burrata, je m'en dirais que je prends comme toi. Elle était bonne la burrata ? Elle était excellente. Regardez, il s'est régalé. Vous saviez dans quel état la burrata mettait Nina ou pas ? Avant de la commander. Oui, parce qu'on a fait 4 restos pour trouver une burrata. Ah ouais. Madison, c'est shit. Il n'y avait pas l'affaire quoi. Il y avait un vrai projet sexuel derrière. Madison, c'est shit. Non, pas du tout. Ah ok. Madison, tu voulais nous dire quelque chose, on t'écoute. Ouais. Ninob. Oui. C'est là. Moi, je voulais te remercier parce que je pense que tu m'as fait ouvrir les yeux par rapport à Boudou. Parce que je voyais qu'il parlait à beaucoup de filles aussi. Et j'ai les captures, j'ai tout. Oui, moi j'ai toutes les captures, on va en parler après. D'ailleurs, si ça ne se faisait pas avec Nina… Il avait un plan B en fait. Il avait, il avait à minuit, bien évidemment c'était moi. C'était un peu en paise. Mais à minuit, je me suis assuré, je me suis assuré que, voilà, que… Putain, j'ai encore toutes les images, tu vois, Koudou, si tu avais été sincère avec Madison, tu aurais été en coup. Merci Nina parce qu'elle lui a quand même, elle lui a quand même, je ne sais pas comment on dit, elle lui a quand même été en piège pour savoir s'il était sincère. Mais finalement, en fait, il s'est pris dans le cul. Wow ! Tout simplement, je suis désolée. Alors que de bas, c'est lui qui voulait lui mettre dans le cul. Et oui. Oui, mais sauf que je pense que Nina, là, c'est intelligente. Ouais. Ça, j'ai eu sans doute. Hé, hé, hé. Ah, tu le desserres un peu ? Attendez, on le desserre un peu. Donc, merci Nina. Ben, demain, je suis désolée. Alors, moi, j'ai dit, attendez, attendez, ça va, Madison, Madison, il ne faut pas, il ne faut pas fermer ce livre trop vite. C'est pas fini. Ah, il n'est pas fini. Il y a le dessert ? Oh, putain de merde, mais arrêtez. Hé, si, c'est fini, c'est fini. Attends, attends, j'entends pas, tu m'as dit, t'as dit quoi, Madison ? Je le sais plus, ça me perturbe. Je ne sais même pas ce que je voulais dire. Ah oui, c'est bon. Du coup, je voulais te remercier parce que, en fait, j'ai déjà vu ça, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Ah, bon. Elle avait le père de ma fille. À Châlons ? Au Connard aussi, donc... Est-ce que c'était à Châlons ? Oui. Ok. Et voilà. Moi aussi. Ok, merci. Et en plus, il me disait par message, oh, ben, quand je suis avec Nina, je t'appelle, machin. Deux heures après, il voit mon message, je n'en ai pas. Il avait autre chose à faire. Il avait la tête pleine de... Mais bon, enfin, je ne sais pas. Pas de rêve. D'ailleurs, il a mis une story sur Instagram. N'hésitez pas à la regarder. Oui, je l'ai mis. Il avait le sourire à ce moment-là. Il était en pleine coude danse. Peut-être qu'il s'en voulait. C'est peut-être pour ça qu'il ne t'a pas appelé. Il s'en voulait. Non, parce que la story, elle arrive après, justement, le restaurant. On voit quand même sur la story qu'il ne s'en veut pas du tout. Non, la propre, parce qu'il a pris les choses au sérieux. Il pensait qu'il allait faire des trucs avec elle, machin. Et bien, il ne s'était plus en cul. Il est peut-être qu'il aime bien ça. Par contre, cacher un enfant à quelqu'un, c'est dingue. Non, non, mais Kudou savait qu'elle avait un enfant. Ne vous inquiétez pas, elle ne lui a rien caché. Attendez. Je l'ai caché, parce que je ne voulais pas qu'il sache avant. Non, elle a caché à la communauté. Et un jour après, il a su. Il a su et... Madisson, Madisson, Madisson. Je l'ai dit à Nina. Et après, Nina l'a dit à Boudou. Et moi, je l'ai dit à Boudou après. Oui, attends, moi, je l'ai dit parce qu'il ne faut pas du lui dire. Madisson, Madisson. Je suis d'accord. Parce que je ne voulais pas que tout le monde le sache. Je ne vais pas dévoiler ma vidéo comme ça. D'accord, Madisson, reste ici. Je vais donner d'abord la parole à J.P. J'aimerais bien qu'il s'exprime sur la situation. En français, si possible. Tu as fermé ta gueule. Non, mais... Tu peux me parler à la manteuse, c'est un malade. Tu ne peux pas aller mal au coupable. Il fait partie de la constitution. Respect. Ne levez plus la main, ils sont là pour ça. Oui, c'est vrai. Quoi dire sur cette situation de... Non, ferme ta gueule, toi. Tu fermes ta gueule, tu l'écoutes. Je t'agère. Quoi dire dans cette situation de merde qui s'est mise déjà premièrement... Pourquoi tu fais le suceur ? Je ne fais pas le suceur. N'oublie pas que l'arrache que tu avais au tout début. Déjà, c'est... N'est pas de peine. Déjà, c'est bien mérité que tu as tout perdu. Déjà, premièrement. Voilà, c'est mérité. C'est mérité. Je ne sais pas, dès que tu es en couple avec quelqu'un, tu essayes de... Elle vient à la péter. C'est vrai, tu n'es jamais carré de toute façon. Tu sais que tu es en couple et tu vas encore aller voir les autres personnes. Surtout, tu ne changeras pas. Tu resteras toujours comme ça. Ben voilà. Qu'il est mauvais. Koudou, est-ce que tu aimerais répondre à JP ? Il y a de quoi répondre. N'hésite pas. C'est le moment du tout. Non, mais tu n'hésites pas. Je ne t'ai jamais vu comme ça, Koudou. N'hésite pas. Parce qu'il se permet de parler, mais peut-être que lui, il n'est pas mieux. Donc, si tu as quelque chose à lui dire en face, si tu as envie de le regarder dans les yeux, de dire, toi, ferme ta gueule, tu as le droit. Personne ne t'en empêche ici. OK ? Tu as le droit de te défendre, toi aussi. S'il est en train d'ouvrir sa gueule, il te fait chier, etc. Tu as le droit de lui dire, « Pop, pop, tu ne t'es même pas en couple avec elle, tu fermes ta gueule. » Tu as le droit. Non, je lui laisse dire ce qu'il veut. Tu t'en bats les steaks ? OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, soit votre avocat, soit vous, mais moi, j'aimerais bien qu'il dise un mot à Madison. Qu'il dise un mot à Madison. Oui, Koudou. Je pense que c'est important. Je pense qu'elle mérite déjà. Oui, elle mérite déjà, je pense, des excuses, premièrement. Mais après, je vous laisse faire. On vous donne la parole, Koudou. Allez-y. Et le hashtag « Libérez Koudou » dans les commentaires de Molo. Allez-y, Molo, c'est la justice qui s'en charge. Koudou. Koudou. Laissez-le, il va démarrer. Il va démarrer. Il va se mettre à... Il y a un Giselle, ça m'énerve. Il va parler. Laissez-le, il va parler pour Madison seul. Déjà, je m'excuse. Je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses. Lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. Qu'est-ce que tu as sur le cœur ? Parle-là, il y a sur le cœur. Il y a que de l'eau. De l'eau de mer, en plus. Non, ça allait. Allez, Stéphane. Finalement, quand on ne sait pas quoi dire, c'est que ce n'est pas sincère. Ouvre ton cœur et vas-y. Ouvre ton cœur. Même s'il faut pleurer, vas-y. Je ne sais pas quoi dire. Non, lâche-toi, frère. Elle est là. Il y a beaucoup de gens qui sont avec toi sur le tchad. Tu peux peut-être sauver une femme et un enfant. Tu peux peut-être sauvegarder tout ça. Après, si tu t'en prêtes, tu as le droit d'être sincère sur ce côté-là. Et dire « je m'en fous », ça ne me touche pas. Non, ce n'est pas ça. C'est un... Ta gueule, toi. Vous voulez boire un air d'eau ? Il va le faire, il va le faire. Il va se lancer. Je sais, je reconnais un homme qui va se jeter dans le vide. Il fonce dans le mur. Non, comme je dis, je te présente mes discus. Je sais que Simo qui a fait le coup. Mais à part cette erreur-là, qu'est-ce qu'il y avait de sincère avant ? C'est ça qu'il faut présenter. Est-ce que tu voyais vraiment un avenir avec elle ? Est-ce que tu prenais ça au sérieux ? Il faut lui dire si c'était vrai. C'est un but de tendre que ce soit vrai avec tout ce qui s'est passé. Ou alors il faut qu'il parle. Non, ça arrive, des erreurs, ça arrive. Exprime-toi, frérot. Exprime-toi. Exprime-toi, frérot. C'est maintenant qu'il faut porter ses couilles. Et qu'il faut lui dire, écoute, Madison, moi, tout ce que je t'ai dit depuis le début, on a dit, je ne veux pas tout te dire de B.O. Non, après, ce que je peux te dire, c'est que... Moi, je me suis... On va dire, je me suis plus ouvert à toi. Manina ? Il y a Sonia. Il y a Sonia. C'est uneière, Sonia. C'est uneière, c'est uneière, c'est uneière. Peut-être, monsieur l'avocat, peut-être des mots, vous avez quelques mots. Je peux pas travailler dans ces conditions. C'est une crotte de nez, monsieur Raphaël. C'est juste une crotte de nez, monsieur Raphaël. S'il vous plaît, monsieur Graven, ne me laissez pas vous menotter. Ne me laissez pas vous menotter. La prochaine fois, je veux qu'on la batte. Super, augmentation pour toi. Toi, tu fermes ta gueule comme d'hab. Alors, moi, ce que je vois, je connais bien mon client. Et quand je le regarde comme ça, il sait qu'il a fait une erreur. Mais, moi, avant tout ça, j'avais parlé avec lui. Et il prenait cette relation vraiment au sérieux. Après, vu qu'il a déjà été déçu pas mal de fois, il a prévu au sérieux, mais il n'y croyait pas trop. Parce qu'il a eu plusieurs décisions. Je peux finir ! Objection, objection, objection. C'est à l'avocat de dire ça. Mais t'es le juge. Eh bien, j'objecte. J'éjacule. J'éjacule. Éjaculation. Ta gueule, ferme ta gueule. Alors, ça, c'est pas recevable, monsieur, pour plusieurs raisons. Je vous écoute. Alors, c'est pas parce qu'on a souffert qu'on peut faire souffrir les gens. J'ai pas dit ça. C'est pas parce que le petit rouec, le petit Raphaël a subi des... Non, papa, s'il te plaît, arrête, arrête, papa. C'est pas parce qu'il a subi des... qu'il peut... son tour. Non, non, non. Content, il le fait. Ouais, mais on est... On est toujours pas arrivé à nous. C'est pas à ce procès-là. Non, c'est pas à ce procès-là. Procès Graven, ne me laissez pas vous me noter. Ce sera pour un autre procès-là. On est toujours pas arrivé à là. Crachez votre haleine fatigue vers là-bas. Voilà, s'il vous plaît. Ne regardez pas. Alors, ce que je veux dire par là... Stop ! Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne répond pas le mal par le mal. On ne fait pas souffrir les gens. J'ai pas dit ça, mais qui a dit ça ? Vous, vous avez dit qu'il a beaucoup souffert dans sa vie ? J'ai dit, c'est ce qu'il peut. Ça peut entraîner des erreurs. Vous pensez ? Je n'ai pas dit qu'il faut le pardonner. J'ai dit, il fait des erreurs, comme tout le monde. N'avez-vous jamais fait d'erreurs ? Non. C'est quoi sur votre front ? Des beaux cheveux. Des beaux cheveux et ce n'est pas une erreur. Justement. Justement. N'avez-vous jamais fait d'erreurs, monsieur Bormanov ? Si. Comme quoi, par exemple ? Si, j'ai fait des erreurs. Allez, dites-en une. J'ai couché avec ma mère. Dites-en une ou deux, allez, une ou deux. Ça, c'était pas une erreur. Je ne sais pas, pour être sincère avec une personne. Comme qui, par exemple ? Comme quelle personne ? Vous en avez une en tête ? Je t'ai juste à dire que c'était ça. Laquelle ? Juste à côté de moi. Alors ? Mais elle n'a dit non. Ça ne sert à rien de faire le suceur. Elle l'a dit. D'ailleurs, est-ce que tu peux dire non ? S'il te plaît ? Non. Non. Elle a dit non. T'as vu là ce qu'il essaye de faire ? T'en penses quoi ? Ah, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il se rend compte de l'erreur qu'il a faite. Mais attendez, il est froid. Ce n'est plus que l'on... C'est dans l'eau, ça, déjà. Quelqu'un, un verre d'eau ? Non, non. Quelqu'un a des sardines ? Non, non, donc, la souffrance, on ne peut pas utiliser la souffrance. Je suis désolé, on ne peut pas utiliser la souffrance. Si, on peut. Si, on peut regarder comme il souffre. Vous voyez bien qu'il s'en veut. Vous vous en voulez, Stéphane. Est-ce que tu t'en veux, Stéphane ? Est-ce que s'il vous plaît ? Oui, je m'en veux de lui avoir fait du mal. Voilà. C'est déjà bien. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire, là, maintenant ? Un truc, un mot, une phrase ? C'est que c'était quand même votre femme ? Ouais. Vous étiez quand même le beau-père de sa fille ? Ouais, je n'allais pas juste là. Oui ! C'était quand même ton mec. Donc, si c'est ton mec, c'est forcément le beau-père de sa fille. C'était une... Non, c'est pas le père de ma fille. Le beau-père. Dieu, merci. Le beau-père... Oui, tu étais en couple. Tu étais en couple avec, oui ou non ? Non, c'était une relation naissante. Et moi, je pense que ce serait une erreur d'y mettre au terme ce soir. Bon, j'aimerais... C'est une simple erreur. J'aimerais qu'on passe quand même... Rattisson, s'il vous plaît. Je ne veux pas parler. Oui, ça les ailles. On me paye pour quoi ? Vous êtes payé ? Non, justement. D'accord. On me paye pas pour quoi ? Madison, n'avez-vous jamais fait d'erreur dans votre vie ? Waouh, sur les réseaux, il y a un free Koudidi. Soirée blanche. L'huile de bébé. Et du... On l'a récupéré d'une cricot. Du coup, Madison... L'huile de palme. Oui ? N'avez-vous jamais fait d'erreur dans votre vie ? Madison, n'avez-vous jamais fait d'erreur dans votre vie ? Madison, n'avez-vous déjà fait une erreur ? Bah... Bah... Bah de se mettre en couple avec Koudou ? N'importe laquelle, dites-moi ! Bah aussi grave que Koudou, quoi. Oh ! Madison, quand même. Bah, quoi ? J'ai du mal à y croire. N'auriez pas aimé... Vous aimer, putain, je sais même plus parler. C'est dur. Y'a trop de nohres vers ici. Est-ce que vous n'auriez pas aimé qu'on vous pardonne à ce moment-là ? Bah... Sans chemin... Je sais pas. Ah, vous voyez, Madison, y'a quand même une petite faille. Oui, mais c'est bien fait, c'est un pardonner. C'est pas un pardonner. Y'a, il va falloir qu'il travaille, qu'il prouve qu'il est digne d'avoir une seconde chance. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais impardonnable, c'est un peu dur comme mot. Des heures de tige. Parce que, en plus, il s'est fait couiller et en plus, il s'est fait piéger. Voilà, en plus, donc déjà... Bon, c'est pas la première fois. C'est quoi ce piège ? C'est quoi ce piège ? C'est une petite question, et j'aimerais bien que... C'est important que vous répondiez à cette question. Répondiez. Que vous répondiez à cette question avec une sincérité. Dernière fois. Ouais, ne me reprenez pas. Dernière fois. Je perds les mots. Tu peux pas parler, c'est lui ? Je suis toute la journée. Je pense pas... Ne coupez pas la parole au juge ! Mais pourquoi il a mal au cœur ? Ça l'a frappé derrière la tête, il a mal au cœur. Il me regarde de travers. Il a ricoché. Il me regarde de travers. Jamais tu regardes... Il me regardait plus de travers. Ok, du calme, du calme. Du calme dans la salle. Chef, c'est vous un père de monnaie ? Ok, donc moi, la question que j'aimerais vous poser, Madison, c'est... Est-ce que Koudidi vous a parlé de sexe au moins une fois ? Koudou ? Euh... Attends. Elle vous brosse les dents. C'est lui. Il y en a pas. Tu la fermes, ta gueule ? Je veux un maximum de sincérité, s'il vous plaît, Madison, pour qu'on avance sur ce dossier. Je veux tous les éléments. Est-ce que Koudidi vous a parlé ? Je suis pas trop fan du pseudonyme que vous donnez à mon client. C'est pas moi, c'est la communauté. Bon, la communauté est reine, donc... Oui. Donc, j'aimerais savoir si Koudidi vous a au moins parlé une fois. Alors, si vous hésitez, c'est que c'est la réalité. Attends, 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 je cherche. Je cherche une nugget. Elle cherche parmi les nombreux hommes à qui elle parle peut-être, je sais pas. Euh, non, je parle pas d'hommes du tout. Il y avait aucune autre relation avant Koudou ? Non, 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 ne changez pas. A part Koudou ? Ne changez pas de question. Est-ce que vous avez déjà parlé de sexe avec où il vous a, lui, parlé ? Pourquoi, pourquoi ce sourire ? Ce sourire de Malfra ? Ne souris pas. Petit farfadé. C'est un cochon. Est-ce que, c'est quoi, avant de vous poser la question à Madison, je vais la poser au coupable. Est-ce que vous lui avez déjà envoyé un message concernant des propos sexuels ? Pas du tout. C'est faux. C'est faux et j'en ai les preuves et j'en ai le screen. Avez-vous déjà... Un jour, elle s'est trompée et elle m'envoyait une conversation de vous deux assez chante. Alors, maintenant, je vais... Oui, oui, c'est vrai. Ah, oui, j'aimerais dire un mot, j'aimerais dire un mot. Oui, c'est monstrueux. Donc, lui, attendez, attendez, Stéphane, j'ai de quoi rebondir. Mon petit brûleur. Non, mais là, il n'y a plus rien à rebondir. Alors, attendez, attendez. Oui, rebondissez, rebondissez. Alors, lui, il parle sincèrement avec elle, c'est un petit couple. Et elle, elle envoie les discussions. Elle s'est trompée. Mais lui, il s'est trompé, il croyait que c'était Madison, ce soir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelle question chute que j'ai... Ah, je crois que finalement, on n'est pas capable de mes victimes. Alors, ne me coupez pas la parole. Monsieur, monsieur, monsieur. Si il continue à parler, il s'est sous la merde. Si il parle encore, il sort de la salle. Merde. Attends, ça arrête, arrête. C'est la dernière fois. C'est bon, du calme, du calme. Ferme ta gorge. L'enculé, gros. Pardon. Pardon. Vous taisez. Tu te tues, carrément. On essaye de faire un procès. Vous vous taisez. Fermez-la, fermez-la. Je suis énervé. Non, tu bouges pas, tu restes assis. Tu restes assis. Maintenez-le. Tu la fermes. Tu vas où ? Complètement malade. Oui, oui, amenez votre odeur fétide. Loin de moi. Allez, on reprend, s'il vous plaît. Tu la fermes. La salle, s'il vous plaît, on reprend. Allez, oh, tout le monde en place. Donc maintenant, je vais reposer une question au coupable Koudidi. Est-ce que vous avez déjà envoyé... Allez, main derrière le dos. Allez, main derrière le dos. Allez, menottez-le. 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 Ne m'oblige pas à choper par le colbat. Il est trop violent. Il veut frapper le coupable. Ça fait deux fois qu'il se lève. En meule. Menotte, s'il vous plaît. T'as vu quand le chef parle. T'écoutes. Parce que sinon, moi, je l'enculpe. Menottez-le. Menottez-le. Ta gueule, t'es très bien. Je suis stagiaire d'Igu. Ne me laisse pas te maîtriser parce que tu sais très bien que je te maîtrise. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Parce que tu sais très bien que je te maîtrise et que je n'ai pas très envie de te faire. À derrière. Devant. Du calme où je fais éjaculer la salle. C'est la première fois où vous mettez des menottes et ça, à l'envers. Éjacule, hein, maître. Éjacule. C'est un débile. C'est pas grave. Voilà. En place. En place, s'il vous plaît. Je veux être tout le monde en place. J'espère que ça va vous rendre un peu plus silencieux. Et si ça continue, là. Il y a pas de vidéo ? Et voilà. Et voilà. Il a chuté. Il l'a chuté. Voilà, j'ai fait éjaculer la salle. Mon pauvre client. Le sale, le sale. C'est bon ? Tout le monde en place, s'il vous plaît. En place. Trois ans pour mettre des menottes. Mais serrez fort, voyons. S'il vous plaît. Moi, c'est bien, inspecteur, ça filme. Regardez-le. Ça lui va aussi bien, les menottes. S'il vous plaît, notre indique a quelque chose à dire, s'il vous plaît, chef. Attendez, attendez. Ça va venir. Donc, moi, je repose une question à Koudidi. Et je demande de l'honnêteté, s'il vous plaît. Je répète, nous avons des scripts. Est-ce que... Vous la fermez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a les mains moites ? Quelqu'un peut pas l'enlever ? Il y a tout lui. Ta mère, la pute. Il y a pas une troisième période. Je te jure, je vais pas plus me le voir. Tu vois une claquette. Je rigole pas, je rigole pas. Il jette des comptailles sur le dossier. Voilà, baisse-lui. Mets mon marteau, s'il vous plaît. Il jette des comptailles sur le dossier. Mets mon marteau. Non, pas ici. Il m'en marteau, c'est dans la backroom. Allez, placez-vous. Oh, non, du sérieux, du sérieux. Donc, maintenant, je veux qu'il réponde à ma question. Est-ce que vous avez eu des échanges de messages à caractère sexuel, oui ou non ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Oui, 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 si, 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 si. D'accord, donc maintenant, Madison, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il t'a envoyé Koudou ? Nina, je crois qu'elle est allée screen. Oui, et moi, j'arrive pas à le retrouver. D'accord, alors Nina, j'aimerais que tu me sors le screen et que tu me donnes ton téléphone. Pas de souci. Moi, j'arrive pas à le retrouver. T'inquiète, Marcus. D'accord, d'accord. Manger un petit bout, je m'en occupe. J'ai dû supprimer ce qu'on fait à l'esprit, mais là, j'arrive pas à le faire. Bien sûr, bien sûr, on m'a dit ça, on vous croit. T'as rien dit ? Il y a tellement de screen en ce moment. Faites vite, tu m'étonnes. Ils ont les caméras. Je crois que c'est vers là. Il y en a beaucoup même. Wow, beaucoup même. J'en ai pas mal. C'était une relation qui démarrait au quart de tour. C'est bon ? C'est pour ça. Merci, merci. Oui, mais oui, mais ça. Inspecteur Safine. Toujours au top. Merci, inspecteur Safine. Je ne veux plus vous en prendre. Merci, inspecteur Safine. Faites attention au câble, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que vous l'avez bien regardé. Pourquoi vous essayez de regarder ? On a aussi JDD ici. Je suis en train de... Ah, il n'a pas parlé de sexe. Alors, message de Kudu. Il manque un petit morceau. Il a l'air choc-bar de Benzette. Wow, je... Je gère, je gère. Alors, si je te dis que tu vas me prendre pour une cochonne. Ok, ça c'est Madison. Mais... Wow, attends. Attends, il a répondu. Ah, il n'a jamais dit ça. J'ai les screams. Madison, à s'appelait. Ben voyons. Ben voyons, j'ai les screams. Attendez, attendez. Si, on entraîne. Oui, mais c'est lui qui a commencé le sujet. J'aimerais voir, hein. Mais... Donc, elle a dit. Tu vas me prendre pour une cochonne. Il répond. Mais tu l'es ? Ben qui commence ? Mais attends, mais... Attends, c'est pas ça le pied. C'est pas ça le pied. Non, mais... 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 M... Apostrophe. Apostrophe A-I-T. Espace tu. Espace L-E-S. Ne jugez pas les gens qui vivent au-delà du... Elle a répondu. Ils ont une vie bien plus dure qu'elle. Donc, il a dit. Laissez-moi terminer. Mais tu l'es. Elle a répondu. Oui, un peu. Lol. Comme tout le monde. Elle a un peu raison. J'imagine que dans cette salle, tout le monde aime le sexe. Pas moi. Oh. Si tu verrais Madgison, tu vas aimer le sexe. Mais... Mais... T'as un peu freiné. Je sais pas. Alors. Euh... Donc, elle a dit. Oui, un peu lol. Comme tout le monde. Kudou répond. Un peu beaucoup. Ouais. Elle lui dit. Pas toi, pas notre relation. Qui a dit ça ? Toi. Moi, je l'ai dit. Kudou. Kudou. Non, c'est Kudou. C'est Kudou qui a dit ça. Kudou. C'est Kudou qui a dit ça. Non, non, non. Ah, Kudou qui a dit ça. Kudou dit ça. Kudou il a dit un peu beaucoup. Ouais. Elle a répondu pas toi. Donc c'est qu'elle assume. Un moment donné. Oui, mais elle a parlé pas toi. D'accord. Lui dit non je suis un ange. Et elle, elle répond. Ouais, ouais, un ange du sexe. Écoute-tout. Il répond. Oh, excusez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Écoute-tout. 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 La caméra est là ? Écoute-tout. On voit. T'aimes trop la bite. et elle répond tu te lâches mon salaud non c'était avec toi non je viens de comprendre je viens de faire je viens de faire le rapprochement je viens de faire le rapprochement c'est une meuf qui t'a envoyé ses screens mais non c'est une meuf qui est venu parler non mais on va poser la question à coutou ces messages c'est avec qui parce qu'ils rigolent qui est celle alors comme ça il ya il y a des coups que je ne maîtrise pas ok une ludivine avec une ludivine le procès attendez on va où là on va où excusez moi le procès c'est quoi alors attendez attendez c'est encore pire ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on ne sait même pas non mais attend je vais poser une question est ce que koudou ou koudidi vous avez eu cette discussion avec une certaine ludivine oui ou non et me dis pas non parce que je te jure que j'ai toutes les captures réponds plus fort oui oui d'accord donc il a eu cette discussion qui est cette ludivine koudou c'est une ancienne meuf avec qui il parlait juste avant moi voilà juste avant merci de le préciser mais je vais te poser les messages est ce qu'ils ont eu lieu pendant que tu étais en couple avec madison oui ou non il y en a eu il y a eu une discussion putain réponds putain réponds putain réponds putain réponds je suis avec deux doigts de pétain est ce que ces messages ont été échangés lorsque tu étais en couple avec madison tu sais que le téléphone il va voler là madison deux secondes s'il te plaît je suis en train de le cuisiner je crois que c'était mercredi il a parlé jeudi à madison si j'avais bien compris est ce que ces messages en eu lieu est ce que ces messages en eu lieu quand tu parlais ou quand tu étais en couple avec madison tu sais même plus il en parle il a pris trop de coups sur la tête non 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 il parle avec tellement des meufs d'accord alors oui oui elle m'a même dit la meuf que coup de boule lui envoyer des messages en début d'après-midi aujourd'hui donc est ce que tu as parlé avec Ludivine aujourd'hui oui ou non arrête de faire la précise on prend ton téléphone oui mais on va pas on va pas prendre ton téléphone alors est ce que s'il te plaît tu peux répondre honnêtement est ce qu'aujourd'hui tu as parlé avec Ludivine on a oublié son téléphone dans les lieux d'intervention je crois arrête sérieux envoyez une patrouille envoyez une patrouille c'est bon ok j'aimerais intervenir avant que non non ce téléphone contient énormément de j'aimerais intervenir de preuves sexuelles on va les capturer avec plaisir non non pas tout de suite alors excusez moi je vais parler comme les gens du Nord nous en sommes au combientième de piège là 5ème piège y a t'il pas eu un premier piège un premier gros piège où mon client s'est retrouvé ligoté oui ça c'était bien ça oui vous confirmez ? oui je confirme la personne avec qui il parlait oui depuis combien de temps avait-il été travaillé ? une semaine ? c'est à moi c'est à vous deux semaines pendant deux semaines donc pendant deux semaines il s'est attaché à une personne on lui a promis monts et merveilles non il y a eu des sextos il y a eu aucun attachement juste du sexe juste du sexe mais voilà il y avait une relation qui portait autour du sexe que du sexe pas amoureuse mais une relation qui portait autour du sexe il y avait pas d'amour qui a duré deux semaines et qui pour lui était quelque chose de sérieux de sérieux de réel et non pas un piège il s'est attaché à cette personne il y a eu le piège comprenez qu'aujourd'hui il n'était peut-être pas investi à 100% dans cette relation parce qu'il pensait que c'était peut-être encore un piège et donc éjaculation comment c'est un faux ? éjaculation éjaculation pourquoi ? parce qu'il ne pouvait pas douter de la sincérité de pourquoi ? de Madison elle est quand même mère de famille et alors ? elle lui a avoué son amour et elle est elle est de chalon en champagne et elle a la même invitation elle est de chalon en champagne et alors ? elle est de chalon en champagne non ne serait-ce pas même le berceau même ? justement il a trouvé une personne comme lui et ça Owen oui en plus de ça tu vois j'allais présenter le jour de mon anniversaire elle allait présenter sa fille le jour de son anniversaire c'est quand votre anniversaire ? non pas ma fille ma mère ma mère sa mère oh la la oh filmez le il se rend compte de la connerie qu'il a faite il s'en veut il a c'est un homme qui a fait une erreur personne n'a-t-il jamais fait d'erreur ici ? est-ce que là d'entendre tout ça t'as jamais fait d'erreur toi ? il demande si t'es quand l'anniversaire surtout toi surtout toi il est en train de faire l'erreur il demande si t'es quand l'anniversaire c'est que ça c'est quand l'anniversaire ? attends il veut dire quelque chose parce qu'il parle beaucoup derrière son téléphone cul sexe bite est-ce que t'aimes la bite mais là en face il parle pas beaucoup je trouve allez Stéphane allez-y non c'est pas ça c'est que tu vas comme joueur tu vas trop vite quoi ? ah non bah quoi ? il s'adresse à Madisson il s'adresse à Madisson ah ok ah ok il s'adresse à Madisson j'avais pas compris c'est un CSC c'est de ma faute il a dit il va trop vite c'est un CSC complet c'est un CSC complet il venait à peine dans ta menina que déjà on lui met Madisson c'est pas ça que tu voulais dire non il parle à Madisson ah vas-y vas-y parle lui parle lui arrête de le couper vas-y vas-y parle lui non ok ça fait regarde ça fait une semaine qu'on se parle tu voulais parler à ta fille après le 31 tu veux me présenter ta maman et en plus on s'est même pas vu c'est sur Marietto c'est souvent mais parce qu'elle a vu que je parlais de toute donc elle m'a dit c'est qui c'est cette personne bah moi je lui dis elle m'a dit bah moi tu me le présentes d'accord moi j'ai une question elle est posée oui elle était tellement sincère et quand tu me disais que tu comptais la baiser en Italie est-ce que ça c'était pas un peu rapide ? qui qui attendez alors peut-il qui fait des week-ends en Italie sans baiser ? je j'y crois pas non d'accord mais on peut pas dire ça va trop vite à part jp à part jp jdj pardon ici présent qui fait des week-ends avec des meufs en Italie et ne baisse pas ? j'aimerais une réponse ? bah lui oui à part lui il a dit à part lui personne c'est déjà beaucoup lui ? non c'est déjà beaucoup donc donc moi j'aimerais savoir hashtag fricoudidi euh espamé en boucle il y a une raison oui oui je peux m'exprimer alors pour vous la communauté et tout le monde ici qu'est-ce qui est le plus choquant entre euh dire c'est trop rapide de me présenter ta mère ou de vouloir baiser la personne la première fois qu'on la voit ah bah non mais c'est moins engageant une relation sexuelle qui peut être une relation d'un soir que présenter à sa famille non jd alors 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 non 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 mais écoutez moi écoutez moi vas-y vas-y oui tu peux attendez juste que que jdj ferme un peu sa gueule on entend que vous oh vous taisez vous taisez ou je vous fais sortir de cette salle les pieds devant monsieur vous me regardez monsieur Jules s'il vous plait oui c'est un avocat commis d'office et alors c'est un avocat commis d'office appelez moi maître encore s'il vous plait euh maître là encore s'il vous plait plus fort s'il vous plait encore c'est pas toi maître c'est maître oui c'est moi maître oui mais exactement c'est votre honneur c'est votre honneur maître mon roi mon roi mon roi mon roi mon honneur mon beau père ouais qui arrête de me maltraiter parce que je vais porter plainte contre lui alors alors écoutez moi j'écoute et là tu commences à gâter les bouilles parce que l'homme il va prendre la parole c'est insupportable il va pas tarder c'est insupportable il va pas tarder à prendre la parole moi je voulais on s'entend plus parler il va prendre la parole moi je voulais rebondir sur quelque chose donc euh elle a pas dit qu'elle allait présenter sa mère tout de suite elle allait la présenter lors de son anniversaire c'est quand ? quand est ton anniversaire ? ouais alors ça fait déjà et quand week-end en Italie ? bah le plus vite parce qu'il avait un autre plan il voulait la baiser il voulait la faire venir et prendre un airbnb pour la baiser cette semaine c'est faux ou c'est vrai ? waouh il voulait la voir c'est tout j'ai la vidéo dans le vlog c'est faux ou c'est vrai ? non laissez le parler est-ce que tu avais l'intention de lui faire prendre un train puis un airbnb pour soulever magician c'est vrai c'est un gros mot restez dans le quelque chose de réaliste je vois qu'on part dans la science fiction sauter ça n'a aucun sens alors sauter sur Madison c'est déjà plus grave oui mais ce que je voudrais dire c'est que quand vous êtes en couple et que la personne vient vous voir vous passez quelques jours ensemble je vous prends vous comme exemple qu'est-ce que vous faites pendant ces jours-là monsieur saffine ? on aimerait dire le savoir voilà vous allez vous reprocher quoi ? de vouloir coucher avec sa meuf ? il veut dire quelque chose mais son procès est complètement dingue c'est la première fois qu'il la voit et alors ils sont en couple ou un an ? je peux dire quelque chose ? oui il peut dire quelque chose regarde quand elle a dit le premier jour au niveau de l'Italie elle a dit je dormirais avec Mignon ouais et ça te dérangeais tu me l'avais encrévé ? ah bah moi imagine ça te dérangeais pas attends ça te dérangeais ? mais moi je dors pas avec un mec que je connais à peine mais est-ce que tu... mais tu te mets en couple avec lui ? c'est complètement faux attends 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 c'est que c'est la vision du couple à Charles-en-Champagne j'ai une autre question oui monsieur J. Didi est si présent oui qu'on entend que lui depuis tout à l'heure c'est insupportable oui on va finir par la mettre la merveilleur on va vraiment le... faut vraiment serrer la visse avec lui oui euh il est resté bien 8 ans en couple avec une personne qu'il a rencontré sur Discord oui qu'il n'a jamais vu à l'époque Discord n'existait pas c'était sur quoi alors ? non mais cette relation auxine n'a jamais existé faut arrêter ce n'est qu'un leurre c'est sa voisine sur Skyblog non alors pardon pas 8 ans pas 8 ans combien de temps avec la personne sur Discord ? 2 ans 2 ans avec une personne sur Discord c'est ça ? il y a un an oui non mais c'est le cas oui ou non ? si au bout d'un an il se serait rencontré oui est-ce que vous auriez couché avec elle ? il ne sait même pas comment après au bout d'un an de couple il n'a jamais fait si vous vous rencontrez en week-end est-ce que vous auriez couché en week-end ? confirmer que c'est de bon entre nous et un week-end suivant ou plus tard mais il n'a aucune expérience mais il n'a aucune expérience donc ce que je veux vous dire là où je veux en venir c'est que quand on est en couple avec quelqu'un c'est pas parce que c'est la première fois qu'on se voit qu'on ne peut pas coucher ou qu'on n'a pas envie de coucher d'accord alors maintenant moi j'ai si on ne veut pas coucher avec la personne on ne se met pas en couple avec vous voulez dire quelque chose ? non ça